C'est pourquoi, même avec un taux d'acide lactique élevé, Sandrine a pu réaliser un long trek sans s'écrouler. Ok. Franchement, l'émission est ouf. Son taux d'acide lactique, un déchet produit pendant les formes... Putain, mais c'est de l'arbre d'une balle ! Mais c'est de la merde ! Pourquoi en avons-nous marre ? La biochimie ? Ok, c'est très complexe. Mais la glycolise qui se veut la réaction la plus aboutie est enseignée dans de nombreux domaines depuis fort longtemps. C'est pour les sciences du sport la base des réactions de la contraction musculaire. Alors pourquoi continuer à posséder une base fausse qui nous induit en erreur ? Comment se fait-il que les chercheurs fassent évoluer les connaissances et que les relayeurs d'informations, et notamment la télévision, se payent le luxe de ne pas se mettre à jour ? L'information n'a jamais été aussi facile à obtenir, et c'est aux professionnels de faire le tri pour une meilleure éducation. Voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo. Revenir un peu sur beaucoup d'idées qu'on a entendues dans le monde du sport. Faire une mise à jour, faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui sur tout ça. Alors je dois vous prévenir, avant de démarrer la vidéo, certains passages sont un peu techniques, on y voit des équations chimiques qui permettent de comprendre un petit peu plus. Mais rassurez-vous tout de suite, vous pouvez suivre presque toute la discussion, sans faire spécialement attention à ces équations chimiques, qui sont plutôt destinées aux chimistes et aux physiologistes de l'exercice. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser dans les commentaires, et on vous laissera des liens en description pour aller plus loin, pour avoir plus d'explications. Bonne vidéo ! Salut les chimistes ! Et les sportifs ! Alors aujourd'hui, on est là pour péter quelques mythes autour du sport, et pour l'occasion, j'en ai profité pour inviter Didier Ress. Salut Didier ! Monsieur Bablerot, enchanté ! Enchanté aussi ! Didier, il est préparateur physique, professionnel du sport, et auteur, co-auteur de la Bible de la préparation physique avec Pascal Prévost. Et du coup, aujourd'hui, tu viens pour casser les genoux, quelques mythes qui ont la vie dure. Des genoux, des dents. Moi, l'autre fois, j'ai vu une émission hyper intéressante sur M6. Impossible ! On va passer l'extrait, comme ça, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Nous produisons tous de l'acide lactique, mais alors pourquoi les sportifs semblent mieux supporter ces effets ? Là encore, l'entraînement permet de mieux assimiler la douleur. C'est pourquoi, même avec un taux d'acide lactique élevé, Sandrine a pu réaliser un long trek sans s'écrouler. Déjà, c'est faux. Ça commence mal. Nous ne produisons pas tous de l'acide lactique, puisqu'on ne peut pas en produire. On produit du lactate. Ensuite, pourquoi les sportifs peuvent mieux supporter leurs effets ? Ils ne supportent pas mieux, puisqu'ils n'en ont toujours pas. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que nous produisons tous du lactate. Le lactate est un métabolite intermédiaire, et même nécessaire, en fait, tout simplement à l'utilisation de l'énergie. Et si le sportif arrive à faire plus d'efforts, ce n'est pas parce qu'il supporte mieux le lactate, c'est parce qu'il en crée plus et il est capable de l'utiliser encore plus en direct. Tout d'abord, on va commencer par présenter l'acide lactique. Donc les amis, l'acide lactique, c'est cette molécule. Et il se trouve que, si on appelle ça de l'acide lactique, c'est que c'est un... Acide ? Acide, voilà. Et donc un acide, ça fait partie d'un couple acido-basique. Donc en fait, il y a son petit copain, le lactate, qui est à côté. L'acide lactique et l'ion lactate forment un couple acido-basique, et en fait, on peut tous les deux les représenter sur un diagramme de prédominance. Dans l'eau, à 25 degrés, le pKa de lactique, c'est 3,9. Alors vous dites forcément, là, on va s'intéresser au corps humain. À 37 degrés, ça ne va pas beaucoup bouger. Le pKa du couple, c'est 3,7. Donc en fait, qu'est-ce que ça représente un pKa ? Eh bien le pKa, c'est le pH pour lequel on a des concentrations égales en acide lactique et en l'ion lactate. Voilà, très clairement, ça veut dire que pour des pH très supérieurs à 3,7, on n'aura que l'ion lactate. Qu'en est-il dans l'organisme ? Les pH, ils sont autour de 7. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire dans une cellule musculaire, par exemple ? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on est dans une cellule musculaire, c'est 7 et surtout moins, pas plus. On n'est pas en alcalose, on sera en légère acidose. Légère acidose, ouais, mais on peut descendre le plus bas dans une cellule musculaire qu'on va trouver, ça sera autour de combien ? Lui dans des revues, 6,4. Ce qui veut dire que 6,4, si on pense que c'est beaucoup, si on dit que c'est très acide, il faudrait rappeler ce que c'est qu'un jus de citron ou un Coca-Cola. Ça veut dire que dans l'organisme, si vous vous avoisinez des pH qui sont au plus bas, autour de 6,5, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que vous allez avoir une concentration en lactate qui est environ 1 000 fois supérieure à celle de l'acide lactique. Donc clairement, l'ion lactate est la forme ultra-prédominante dans n'importe quel organisme vivant. Ah, putain, l'acide lactique là ! Ça va, ça va, on forêt ! Donc je pense qu'on peut arrêter une bonne fois pour toutes de parler de formation d'acide lactique au cours d'un effort sportif. Les gars, c'est cool votre truc là, mais en fait, acide lactique, lactate, c'est pareil, on s'en fout, c'est la même chose ! On va peut-être parler de la différence entre ces deux molécules. Tiens Didier, je te passe ton lactate, je sais que tu kiffes le lactate. Ah ouais, enfin, j'en ai un dans les mains ! Si vous regardez bien la différence, en fait, on va vous le montrer au montage. La seule différence que vous avez, c'est ici, un proton, une pauvre particule qui pèse quasiment rien. Donc en fait, la différence au niveau chimique, elle est toute petite, mais au niveau des conséquences, c'est énorme. Si vous formez de l'acide lactique, en fait, je pense que vous seriez mort, tout simplement. Il me semble que t'es papa, et moi aussi, multi-papa, et les trois fois, en fait, à quelques heures de l'accouchement, puisque c'est toujours imprévisible, on met les femmes sur « ringer lactate », comme elles le disent, « ringer lactate », ça veut dire en fait, on n'injecte pas de l'acide lactique, heureusement, mais on injecte du lactate en fait, en perfusion. On sait qu'on va perdre du sang, on sait qu'on va avoir besoin d'énergie, et surtout, en fait, on se retrouve avec un petit carburant, c'est-à-dire qu'on met finalement ce que certains considèrent comme un poison, en fait, juste avant la naissance, en fait, de l'enfant. Et c'est peut-être, du coup, pas un poison, à moins que l'on soit complètement débile. Et si c'est pas un poison, c'est ça, c'est un carburant, c'est quelque chose qui va nous apporter de l'énergie au niveau des cellules musculaires, des cellules nerveuses, qui va être repris par le foie pour refaire des stocks, en fait, de sucre. Un peu l'inverse de ce qui se passe pendant la glycolyse, où on transforme, la glycolyse transforme le glucose en lactate, finalement, et là, ce que tu nous dis, c'est qu'on utilise le lactate pour aller reformer du glucose, et donc, il va servir comme source d'énergie sans bouffer du glucose et se taper un pic d'insuline. C'est ça, en plus. Alors, ça s'appelle le cycle de Cori, pour ceux que ça intéresse au niveau du foie, mais le lactate seul circulant deviendra un carburant direct encore pour presque toutes cellules. Toutes cellules fonctionnent de la même manière. Ça soulève une nouvelle question. Quel est vraiment le frein à l'effort, en quelque sorte ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'en peut plus, parce que du coup, il dit n'importe quoi dans son émission, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment, on n'arrive plus à supporter l'effort et qu'on s'arrête ? Alors, ça, c'est la question rhétorique. Parce qu'à partir du moment qu'on avait un coupable, qu'on l'a identifié et qu'après, on dit oui, mais ce n'est pas lui, et la question, alors c'est qui ? C'est parce qu'on cherche un coupable. Et ce qu'on a du mal à admettre, mais qui est quand même admis par la science, c'est un ensemble de coupables. Ça veut dire qu'on a des capteurs à chaleur, on a des capteurs à énergie, on a des capteurs de tout. Et à un moment donné, on a ce qu'on appelle un intégrateur, donc un cerveau, qui lui, en fait, a plein d'informations et qui dit là, c'est une situation inconnue, ou limite, je ne connais pas, je l'arrête. Et non pas juste, tiens, j'ai un voyant lactate qui s'allumait. Par rapport à tous les signaux ou les freins à l'effort qu'on peut avoir, est-ce que l'acidose, le pH trop bas en fait partie ? Alors, on garde le pH quand même comme sans doute un frein. Mais une publication, on l'avait mis à 5% des raisons de la fatigue musculaire. On ne l'a pas complètement écarté, mais on l'a complètement minimisé. C'est beaucoup moins que ce qu'on pensait en fait. Bien pondéré, oui, complètement. D'accord. Alors moi, j'en profite aussi pour revenir sur l'origine de l'acidose métabolique, parce que du coup, c'est vrai qu'on entendait souvent que c'était l'acide lactique, ça, on a vu que ce n'était pas vrai. La contraction musculaire, ça produit de l'acide. C'est ça. Quand vous regardez l'équation chimique de l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate, il se trouve que les H plus sont à droite de la flèche, ça veut dire qu'il y a production d'acide. Donc c'est bien la contraction musculaire qui est principalement acidifiante. Le corps, il a plusieurs systèmes pour réguler l'acidité. Il y a des systèmes tampons avec les carbonates, les phosphates, etc. Maintenant, quand on regarde plus dans le détail dans la glycolyse... Attention, on va perturber des esprits parce que dans énormément de manuels, il a encore écrit que la glycolyse est acidifiante, donc elle génère des fameux protons. Maintenant, quand on regarde plus dans le détail dans la glycolyse, on voit que quand on écrit l'équation qui modélise la transformation du glucose en pyruvate, là vous avez production d'acide également. Mais si on va plus loin et qu'ensuite on regarde la transformation du pyruvate en lactate, il y a consommation de cette même acidité. Et donc quand vous prenez la glycolyse dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de transformation qui va du glucose jusqu'au lactate, et bien vous avez quelque chose de neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a ni production ni création d'acide. Mais parce qu'elle a été mal définie, elle est connue depuis 1930-1940, alors c'est écrit comme ça dans les nouvelles revues, et les bouquins de Bioche ont été corrigés en tout cas aux Etats-Unis, et même en ligne, alors qu'en France on va attendre 20 ans je pense, à peu près pour que ça fasse le tour. L'idée c'est ça, c'est que la glycolyse... Sauf si vous partagez cette vidéo. Oui, à mort. Sauf si vous partagez cette vidéo à fond, vous l'envoyez à tous vos profs qui parlent d'acide lactique et de glycolyse avec... Je vais l'envoyer aux collègues. En fait, c'est que la glycolyse c'était donc la définition, c'était toutes les voies qui transforment le glucose dans le purévat, sauf qu'on s'arrête au purévat, et le lactate c'était s'il n'y a pas d'air. Donc il y a toujours du dioxygène finalement, il n'est pas là le souci. Alors on est passé de théorie où on pensait que les lactates passaient peut-être dans la mitochondrie, jusqu'à temps qu'on découvre les transporteurs à lactate, qui s'appellent les MCT, monocarboxylates transporteurs, à finalement ce serait vraiment le lactate qui est le produit final, d'ailleurs les titres, les articles scientifiques sont comme ça, le lactate est toujours le produit final de la glycolyse. C'est assez clair quand même, c'est le produit final. Et en fait ce lactate rentre dans la mitochondrie, qui est à l'intérieur de l'acide musculaire, pour être consommé, oxydé, afin de finalement libérer l'énergie. Attends, il y en a une. Et comme tu l'as dit, si ça va jusqu'au bout, c'est tamponné en fait, c'est devenu neutre. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais s'il y a beaucoup de lactate, il y a beaucoup d'acidité. C'est normal, s'il y a eu beaucoup de lactate, c'est qu'on a fait de la glycolyse, et son but quand même, c'est de fournir de l'ATP, donc de l'énergie pour la contraction musculaire. Et si on a fait beaucoup de contraction musculaire, on a fait cette fameuse réaction, qui elle, en fait, acidifie le milieu. Mais ce n'est pas pour rien, parce que finalement ces protons, ils ont un rôle. Ce ne sont pas des déchets, ils vont servir en fait à refaire l'ATP. Si l'ATP, on a créé, le renouvellement de l'ATP fait qu'on va les reconsommer. Et chez le sportif, si on en voit moins dans le sang, ce n'est pas parce qu'il en produit moins ou qu'il en produit plus tard, c'était les croyances que l'on avait en fait, si on regarde les courbes, c'est justement parce que comme il les consomme en direct, il ne les envoie pas dans le sang. Et du coup, il produit plus d'énergie. D'où l'erreur qui a duré une quarantaine d'années. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit quand on mesure le taux de lactate sanguin, c'est les lactates produits moins les lactates déjà consommés. Oui, c'est une différence. Donc ce n'est pas parce qu'on en a moins dans le sang qu'il y en a eu moins de produits, en fait, dans le milieu initial, qui est en fait le muscle. Si le muscle les consomme dans le sang, on en voit moins. Il y en a moins de produits. Non, il y en a moins de présents. D'ailleurs, si on prend un sportif entraîné, un sujet moins entraîné, on demande les deux d'aller à fond la caisse. Celui qui arrive le plus à monter sa lactate émis. Donc, si on leur demande d'être le plus performant possible, c'est le sportif qui aura les plus hautes valeurs de lactate parce qu'il est capable d'en produire beaucoup plus. Il en consomme plus, mais il en produit aussi beaucoup plus. D'ailleurs, la corrélation existe depuis 1990. J'en ai la cour, un Français, qui avait bien montré que les plus gros producteurs de lactate avaient la meilleure performance aux 400 mètres. Ok. Et en fait, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, celui qui est moins entraîné, il est un peu bloqué avec son pyruvate quelque part. C'est ça, il n'arrive pas à finaliser. Il finalise pas la glycolyse. Il finalise pas. C'est pas la finition. En fait, c'est un effort pyruvique. C'est un effort pyruvique. Mais dans ce cas, lui, il l'acidifie un peu avec sa glycolyse partielle quelque part. C'est ça, il va falloir, oui. On pourrait dire ça d'ailleurs. On pourrait revisiter ça en disant finalement, c'est le non entraîné qui vient de se limiter. Mais en fait, il n'est pas là. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Super, c'est passionnant. Bon, on sait que c'est du lactate, pas de l'acide lactique. L'acide lactique, on peut le jeter d'ailleurs. Merde, t'as jeté le lactate. Pourriture bolchevique. C'est celui-là qu'il faut balancer. Merde. Est-ce que pour autant, on en a terminé avec tous ces mythes qui circulent autour de ce produit-là ? Cet acide lactique qui est produit va provoquer la fatigue et aussi provoquer les douleurs. On entend encore souvent que l'acide lactique, ça pique ou le fait que ce soit du lactate, on peut dire que ça brûle les muscles, ça fait des courbatures, ça fait des crampes. Alors du coup, est-ce que tu serais chaud de nous parler un petit peu déjà du lien ou du non-lien entre lactate et courbature ? Pour les étudiants, moi j'ai une rime, l'acide lactique ça pique et le lactate ça donne la patate. On en fait ce qu'on veut, mais comment ça leur parle ? Alors effectivement, est-ce qu'il y a un lien entre les courbatures et le lactate ? On sait depuis très longtemps, zéro. En fait, les situations qui créent des courbatures ne sont pas obligées d'avoir créé des lactates et vice-versa, les plus gros producteurs de lactate ne sont pas forcés d'avoir des grosses courbatures derrière. Le lien est assez simple là-dessus. Je vais chercher mon lactate. Ils sont dur, t'es mis en ligne. Ouais, un petit peu dur. Putain les gars, bonne séance quand même. C'est mis bien. Mais faites des étirements, sinon demain les courbatures et les gars, vous allez crever quoi. C'est pas vrai ! Bon amis chimistes, amis sportifs, je crois qu'il est temps de conclure. Et pour conclure, j'ai une petite question, Didier. Comment ça se fait qu'on continue d'apprendre au grand public et aux gens des conneries dont on sait depuis plus de 50 ans qu'elles sont fausses ? Ça voudrait dire que la personne, soit volontairement elle enseigne quelque chose de faux, soit on est en train de démontrer qu'elle n'est pas au courant que ça a évolué. Et ça, c'est fort possible. Et je me suis posé cette question longtemps. J'ai questionné des collègues, des collègues maîtres de conf, des gens plus âgés. Et tout le monde arrive en fait aux mêmes conclusions. Il y en a plusieurs. La première en France, on n'est pas très doué pour les langues étrangères. Et la littérature scientifique, c'est anglais. Je crois que 99% c'est anglais. Donc déjà, on est limité par la langue. Il faut aller faire l'effort d'aller chercher en fait quelque chose de récent. On se dit, tiens, est-ce que ça a bougé ? Bon déjà, il faut y penser. Ensuite, il faut le lire. Et il y a un autre souci. C'est que ça fait 20 ans qu'on enseigne la même chose. Et d'un seul coup, on est en train de découvrir que c'est faux. Et là, ça, c'est de l'humain. C'est de l'humain qui se dit, mais je vais donc dire l'inverse la semaine prochaine. Alors qu'il faudrait l'accepter. C'est la science. Ou alors, on pense que la science, elle n'évolue pas finalement. La connaissance, on l'a essayé depuis 1940. C'est la même pour les siècles à venir. Et c'est vexant de dire du jour au lendemain, bon, tout ce que je vous dis depuis 20 ans, c'est faux. Moi, ça ne me gêne vraiment plus. La circulation sanguine. La circulation sanguine, elle tourne avec une expérience sur le mouton. Avec un petit boyau en montrant au grand public, enfin au grand public, ils étaient vains dans une pièce, que le sang n'était pas flasque. On l'a condamné au bûcher. On ne l'a pas cramé, mais on l'a condamné au bûcher. Et il a fallu 150 ans et des mecs qui ont vraiment cramé pour admettre que la circulation sanguine tournait. Avec une vraie démonstration. Ça perturbait trop les esprits. Dès qu'on perturbe un petit peu trop une idée pensante, ou émergente, ou dominante, il y a un espèce de frein humain. C'est l'humain, ça. Alors que, encore une fois, la science, c'est justement ça. C'est découvrir quelque chose de nouveau qui nous fait évoluer, en fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais en plus, dans le cas du lactate et de l'acide lactique, les connaissances pour dire que c'est le lactate qui est dans l'organisme et pas l'acide lactique, ça va faire bientôt un siècle qu'on les a. Moi, je suis très jeune dans ce combat contre l'acide lactique. La team lactate, ça doit faire 2-3 ans. Toi, ça fait... Depuis 2004 que je suis vraiment à parler de ça. Une bonne quinzaine d'années, donc. Une bonne quinzaine d'années. Et pourtant, on a du mal à le changer. Et tu vois encore régulièrement des messages d'étudiants qui te disent, je crois, c'est comme ça dans mon cours de PASSEF. Hier, à la fac de Lyon, j'ai une photo de la slide. Et l'étudiant qui est allé voir, du coup, la personne. Alors là, c'était la première fois, je crois, depuis des années, où le prof a dit, je suis au courant, j'avais eu la flemme de changer ma diapo. Mais du coup, il va le faire. Ouais, c'est incroyable. Et même dans des... Vous regardez aussi des magazines. Bon, je ne vais pas les citer. Je vais vous mettre peut-être des petites copies d'écran. Mais même dans des magazines, des sites internet reconnus, on voit des conneries. Ou on voit même que le lactate est acidifiant, donc qu'ils confondent un acide et une base. Bref. Voilà. Le combat n'est pas terminé. En tout cas, si vous avez un copain, un collègue, un prof, un étudiant qui vous parle encore d'acide lactique quand il parle de philologie de l'ésertif, bim, et vous lui envoyez surtout notre vidéo. Didier, merci beaucoup. Respect. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver, du coup, sur les réseaux ? Toi, c'est... Oh, il y a Instagram ou Facebook, c'est mon nom. Instagram, Facebook, de toute façon, les liens, comme d'habitude, en description. Comme d'habitude, vous pouvez continuer à suivre aussi blablabla... Blablaro ! Blablaro au labo. Instagram, Facebook, Twitter. Et si vous souhaitez soutenir la création de ce genre de vidéos, Tipeee et Utip, bien évidemment. Et puis, bah, quant à nous, on va vous tourner une deuxième vidéo dans la foulée. Donc, on vous dit à tout de suite au dojo. Allez, salut. Et un lactate pour vous. Ça se trouve, ça rend bien. Un lactate dans ta face. Putain, c'est de la balle. Franchement. C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, ouais. Écoute. Les gars, bonne séance quand même. Franchement. Eh, mais faites des courbatures, sinon... Oh, c'est de la merde ! Acidifiant, donc, quand vous regardez l'hydrolyse de la... Une nouvelle molécule. T'es con. L'équation chimique de l'hydrosine... Putain de l'hydrosine. L'hydrosine, ta gueule. Nouvelle molécule. Eh, tu fais un bêtisier pour commencer le truc. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha.